Très grande dame, très pas chassée, très araignée d'eau, je me suis acheté les puces pour ma petite infusion, des pâtisseries orientales maison. 7,99€, voilà l'arnaque, parce que je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui en font maison, et que ça revient beaucoup moins cher, mais franchement je les voulais, donc je les ai cédés. Quand tu t'appelles Gerenstar et que tu dois aller déposer tes flacons d'urine au labo, c'est quand même bien l'arche humain, je suis un peu mal à l'aise là, je ne vous cache pas. Voilà, c'est à moi les puces, parce qu'en plus de ça, très souvent les personnes du labo me connaissent, et me parlent, enfin me reconnaissent quoi, donc c'est sympa, tenez, cadeau, un flacon d'urine de Gerenstar. Non mais c'est vrai, c'est tellement malaisant. Voilà, bon je vous rassure, tout va bien les puces, c'est juste que je fais régulièrement des analyses, comme vous le savez, je ne suis pas un angoissé de la vie, mais j'aime bien faire des bilans sanguins, des analyses diverses et variées, plusieurs fois dans l'année, pour vérifier que tout va bien. Ça me rassure, et c'est important quand même pour régler les problèmes quand il y en a. Et donc là, dans mon petit bilan du moment, on m'a demandé d'uriner dans une fiole, je suis un crève, donc c'est sympatoche, là je vais aller la remettre. J'ai honte, mais honte ! Peu d'urine ! Peu de chambre ! Il faut quand même voir, comment dire, le stratagème que je suis en train de mettre en place pour ne pas me balader, bah oui, dans la rue avec mon flacon d'urine. Donc je l'ai mis dans un sac et qui est complètement vide, qui contient juste le flacon d'urine, histoire d'être discret, quoi, jusqu'au guichet. Je crée ! Ça bosse, ça bosse ! J'ai la dactylo ! J'ai la secrétaire ! Oui, ça me tape un peu sur le ciboulot, là, de rester enfermé dans mon bureau et de bosser sur du montage vidéo. Mais bon, c'est le boulot, hein ! Je travaille actuellement, les puces, sur le montage, donc, du témoignage de Sarah, qui sortira dimanche sur ma chaîne YouTube. Vous savez qu'elle s'est faite humilier et larguer en direct à la télé, donc vraiment, elle traverse une période pas évidente. L'interview est super poignante. Wally-wally ! Donc j'ai encore deux bonnes heures de boulot, là. Et ensuite, je fais ma valise, puisque demain, c'est reparti pour de nouvelles escapades. J'ai un vol hyper tôt le matin, donc il faut tout que je finalise pour passer un bon week-end ! ! ...